Salut à tous ! Comme d'hab ceux qui me découvrent pour la première fois j'ai un masque parce que je suis allergique aux pollens aux abeilles enfin tout ce qui va bien pour un apiculteur donc voilà je suis pas j'allais dire je suis pas débile j'en sais rien mais je mets pas un masque contre le covid voilà bon ben c'est bien la météo va nous faire encore encore des caprices là alors c'est marrant parce que là au thermomètre sur mon véhicule là je monte à 14 et il y a donc 10 15 minutes on était à deux c'est franchement pas mal écoutez il y a cinq minutes il neigeait là on a du soleil donc on va regarder un petit peu ce qui se passe au niveau des colonies vous voyez moi j'ai un j'ai un rucher là où elles ont envoyé derrière moi elles ont ce qu'il faut pour démarrer la saison il y en a partout tout autour mais voilà donc bon un petit peu compliqué c'est ce début d'année elles sont sorties elles travaillaient super fort il ya dix jours comme un petit peu partout il ya 15 jours plus tôt on avait du super couvins et tout et puis là je vais vous montrer vous voyez elles ont sorti elles ont commencé à sortir le couvins bon c'est tout on va regarder un petit peu ce qu'il en est donc là un petit rayon de soleil ça vient de monter à 13 degrés on va ouvrir vite fait bon ça va les colonies ont l'air bien vraiment c'est hyper hyper succinct parce que donc elles sont sur le candy voilà bon pour ceux qui se souviennent c'est celle que j'ai mis en ruche dans ma précédente vidéo un petit topo là dessus donc franchement je ne fais pas de visite et pas non plus de visite sur vos colonies c'est pas le moment laissez les reprendre bon pour ceux qui ont qui ont nourri comme je conseillais normalement vos colonies n'ont pas souffert de ces jours de merde donc là voyez moi tout est prêt je vais créer mes essais normalement vendredi prochain parce que là toute la semaine va être belle les colonies débordent un petit peu voilà les premiers essais vendredi prochain et puis et puis ben on croise les doigts pour que l'année se passe mieux qu'avant c'est marrant je viens de me retourner voyez ce qui arrive là derrière moi on a encore pas mal de nuages voilà donc je vous le répète en mars voyez là on est le 8 9 avril en mars surveiller vos colonies parce que là je pense que mes colonies sont toujours là parce que parce que j'ai fait le nécessaire il ya beaucoup d'apiculteurs sur youtube tous les gros apiculteurs connus moi je suis je suis rien du tout tous les gros apiculteurs connus vous disent tous de surveiller les colonies en mars voilà donc moi je confirme je vous avais fait un petit topo là dessus voilà donc ben ceux qui malheureusement n'ont pas à surveiller ont laissé faire leurs colonies je pense que là il ya un petit peu de dégâts allez moi je fais le tour et puis mais voilà celles qui auront besoin d'être nourris m'a priori je pense pas de ce que je viens de voir là normalement ça va aller pour tout le monde alors on me demande aussi comment je fais pour aller sur mes ruchées de ce temps là et ben voilà comment je fais voyez tout j'ai un véhicule qui commence à être un petit peu connu dans mon secteur bon là j'ai mon bordel là j'ai tout mais toutes mes ruchettes parce que les essaims vont démarrer donc je me balade tout le temps avec des ruchettes qui sont prêtes pour récupérer les éventuels essaims et en fait les essaims que je récupère voilà les essaims que je récupère comme on ne connaît pas la provenance on ne connaît pas les rennes etc moi je crée mes nucléis avec donc un essai j'arrive à faire une vingtaine de nucléis je leur fais lever mes propres rennes et puis voilà et donc voilà le terrain de jeu de mes abeilles pour les semaines à venir allez je vous dis ciao à tous à bientôt bye